Musique Peu après la porte des lions dans la vieille ville de Jérusalem, au cœur du quartier musulman sur la droite, un lieu discret et silencieux accueille l'église Saint-Anne. Musique Le sanctuaire abrite la piscine probatique de Bethesda où Jésus accomplit son premier miracle à Jérusalem en guérissant un paralytique, ainsi que la maison d'Anne et Joachim, là où, selon la tradition, on vénère la naissance de Marie. Musique Le sanctuaire a été donné à la France après la guerre de Crimée et ce sont les Pères Blancs qui en ont aujourd'hui la garde, mais les franciscains continuent d'y célébrer la nativité de la Vierge et l'Immaculée Conception. Musique Déjà pendant l'occupation musulmane, les franciscains parvenaient à prier de temps en temps et non sans difficulté dans la crypte de la basilique à laquelle on accède par l'une des nœuds nefs centrales. A partir du XVIIe siècle, les frères obtèrent par un décret l'autorisation de célébrer en ce lieu ces deux importantes fêtes mariales. Musique L'église Saint-Anne est un magnifique exemple de monuments croisés très bien conservés. Il est situé au même endroit que la précédente église byzantine, qui fut détruite lors de l'invasion perse en 614. Construite en 1140 par les chevaliers croisés, la basilique fut transformée en 1192 en une école coradique par Saladin et demeure à propriété musulmane jusqu'en 1856, date à laquelle le sultan turc, Abdul Meghid, donna ce terrain à la France. Musique Non loin de la basilique, on peut visiter les importantes fouilles de la piscine de Bethesda, là où Jésus guérit le paralytique le jour du sabbat. Musique Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bezata. Elle a cinq colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Musique Il y en avait tant qu'il était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme retrouva la santé. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Musique Les piscines où Saint Jean situe ce miracle ont donné son nom à l'église depuis l'Antiquité puisqu'elle est appelée Sainte Anne ou la Sainte Probatique. Déjà au 5e siècle, les pèlerins visitaient l'église du Paralytique et de la Nativité de Marie même si le plus ancien témoignage de cet événement à Jérusalem remonte au protévangile de Jacques qui date probablement du 2e siècle. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada